D'abord, j'appelle M. Gattaz à lire le programme de François Fillon. Manifestement, un, il ne l'a pas lu correctement, deux, il n'en a pas compris l'esprit. Deuxièmement, j'entends toujours M. Gattaz se plaindre de l'excès de dépenses publiques. Le candidat qui veut la diminuer, la ramener à un niveau juste normal, il le critique. Tout ceci est absolument incompréhensible. Mais ce n'est pas bon pour François Fillon ! Vous savez, le patronat n'en est pas à une erreur de déclaration. On se souvient du prédécesseur de M. Gattaz, qui s'était, elle aussi, trompée sur son vote à la précédente élection présidentielle. Donc ce n'est pas grave. Mme Parizeau. Il est fort probable qu'elle ait voté, selon ses déclarations, pour François Fillon. On voit le résultat pour les entreprises françaises. Si M. Gattaz ne lit pas bien le programme et fait des déclarations qui me paraissent tout à fait déplacées... D'ailleurs, il ne s'agit pas de supprimer les fonctionnaires. Je m'élève contre cette formule. C'est la réduction du nombre de postes d'emplois publics.